Journée de l'ONU Suggestions sur la structure du Conseil de sécurité La cérémonie entrant dans le cadre de la célébration nationale de la Journée mondiale des Nations Unies a été organisée au ministère des Affaires étrangères à Anous aujourd'hui sous le haut patronage de la ministre Lal Arsou Razafjim et de la représentante résidente de l'ONU à Madagascar Fatma Samoura La cérémonie a vu la présence des membres du corps diplomatique et des représentants étatiques Nous vous proposons d'écouter les propos de Fatma Samoura à cette occasion La coopération est au beau foot et nous avons signé comme vous le savez au mois de mai et notre plan de développement et de coopération avec Madagascar pour les cinq prochaines années et ce plan prévoit un budget de 500 et 3 millions dont un peu plus de 200 millions qui sont toujours à mobiliser et pour moi c'est aujourd'hui l'occasion justement de lancer la pêche pour toutes les bonnes volontés et à tous les partenaires au développement de Madagascar pour aider le gouvernement à relever le défi de la PGE et surtout du futur plan national pour le développement et d'améliorer les conditions de bagage et améliorer la résilience face au cas de ce qu'on voit En ce qui concerne la coopération entre les Nations Unies et Madagascar la ministre Lal Rezaftim a suggéré de modifier la composition du Conseil de sécurité de l'ONU Notons que cette institution d'envergure internationale a déjà signé le plan de développement et de coopération avec Madagascar d'un montant de 523 millions de dollars pour une durée de 5 ans 200 millions de dollars restent néanmoins à trouver